Ah aujourd'hui c'est une belle journée hein. Je me suis rendu compte que je suis classé pareil que Roger Federer à l'ATP. Franchement c'est une super journée. Comment ça Roger Federer il est plus classé ? Ah oui bah c'est pour ça que je suis classé pareil que lui du coup. Je comprenais pas en fait. Parce que je joue pas au tennis donc du coup je comprenais pas trop. Oh pardon vous êtes là bonjour à tous on est retour pour une nouvelle vidéo pour parler des occasions du jour sur Gran Turismo 7. Il y a beaucoup de nouveaux véhicules aujourd'hui. Il y a quand même quelques évolutions de stock également. On va vérifier tout ça. Donc nous avons l'Abarth 595 SS70 en stock limité. Elle était déjà hier. C'est 51 900 crédits. C'est un véhicule à prendre si vous ne l'avez pas encore. L'Alfa Romeo Mito 2009 n'est plus disponible. C'est une rupture de stock. La Honda Civic Type R EK 1997 stock limité 51 800 crédits. Un véhicule à prendre si vous ne l'avez pas encore. Également dernier jour pour le prendre avant qu'elle disparaisse. La Abarth 500 2009 vient d'arriver en stock aujourd'hui. C'est disponible à 23 200 crédits. C'est une voiture que vous pouvez acheter neuve et que vous pouvez remporter dans le GT Café numéro 7. Ça fait quand même deux bonnes raisons de ne pas l'acheter. La Volkswagen Golf 1 GTI 1983 disponible à 49 300 crédits. C'est un véhicule à acheter pour la collection si vous ne l'avez pas encore. La Fiat 500 F 1968 est disponible à 17 600 crédits. Une voiture que vous pouvez remporter dans le GT Café numéro 3. Donc très très rapidement dans le jeu quand même. Donc ça ne vaut peut-être pas le coup de l'acheter. Je ne pense pas que vous allez en avoir besoin de 50 des Fiat 500 mais pourquoi pas. La Honda S800 1966 est en stock limité à 45 800 crédits. C'est un véhicule à acheter. Vous ne pouvez pas l'avoir autrement qu'en occasion. L'Auto Bianchi A112 Abarth 1985 est également en stock limité à 31 000 crédits. Véhicule qui était déjà en stock limité hier. C'est un véhicule à acheter si vous pouvez vous le permettre. Et c'est un véhicule que vous ne pouvez pas avoir autrement quoi qu'il arrive. La Chevrolet Corvette Stingray C3 1969 est en stock limité à 55 000 crédits. Elle était déjà en stock limité hier. C'est donc le dernier jour pour la prendre. La Toyota MR2 GTS 1997 est en stock limité à 58 900 crédits. Elle vient de passer en stock limité aujourd'hui alors qu'elle est arrivée il y a très peu de temps. Il faut quand même se jeter un petit peu dessus si vous pouvez vous permettre de dépenser les crédits. Il ne faut absolument pas hésiter. La Mazda RX-7 GTX FC 1990 n'est plus disponible. La Dodge Superbee 1970 vient d'arriver en stock aujourd'hui. Elle est disponible à 67 800 crédits. Il ne faut pas hésiter un instant à la prendre. La Ford GT 2006 est disponible à 393 900 crédits. Un véhicule que vous remportez dans le GT Café numéro 26 et que vous pouvez acheter neuve pour 460 000 crédits. Ça fait quand même deux bonnes raisons de ne pas la prendre je pense. A part si vous en voulez une seconde et que vous voulez économiser un petit peu de crédits dessus. Pourquoi pas mais ce n'est pas super intéressant. La TVR Tuxen Speed 6 2000 disponible à 82 200 crédits. Un véhicule à prendre pour la collection. Vous ne pouvez pas l'avoir autrement qu'en occasion. La Ferrari F430 2006 est disponible à 201 300 crédits. C'est une voiture que vous pouvez acheter neuve pour 243 200 crédits. Donc 41 000 crédits de plus environ. Honnêtement il vaut peut-être mieux l'acheter neuve. Surtout à 81 000 km. C'est peut-être plus intéressant de la prendre neuve. La Nissan Ferrari 10Z version SZ33 2007 est en stock limité à 29 900 crédits. Mais c'est une voiture que vous pouvez acheter neuve pour vraiment pas beaucoup plus cher. La BMW M3 2003 vient d'arriver en stock aujourd'hui. Disponible à 62 900 crédits. Une voiture que vous pouvez acheter neuve pour 84 000 crédits. C'est une voiture sur laquelle on peut faire un swap moteur avec le moteur de la Z4. Mais je pense que ce sera plus intéressant de l'acheter neuve que de l'acheter en occasion quoi qu'il arrive. Donc si jamais vous en avez vraiment besoin, achetez-en deux. Vous en gardez une avec le moteur d'origine. Vous en prenez une avec le moteur de la Z4. Ça peut vraiment être intéressant mais il vaut sans doute mieux les acheter neuve. La Maserati Gran Turismo S 2008 est disponible en stock limité à 146 400 crédits. Elle était déjà en stock limité hier mais c'est beaucoup plus intéressant de l'acheter neuve. La McLaren MP4 12EC 2010 disponible à 198 400 crédits. Une voiture qui est disponible en neuve pour 225 000 crédits. C'est quand même toujours plus intéressant de la prendre neuve également. La Ferrari Testarossa 1991 est en stock limité à 396 800 crédits. Il ne faut absolument pas hésiter. Ce sera le dernier jour avant qu'elle disparaisse des stocks. Prenez-la honnêtement si vous pouvez vous le permettre, prenez-la. C'est un conseil que je vous donne. La Porsche 911 Carrera RSC S 993 1995 n'est plus disponible sur une rupture de stock. Et la M3 2007 est en stock limité à 70 500 crédits. Elle était déjà en stock limité hier mais c'est une voiture que vous pouvez remporter dans le GT Café. Et que vous pouvez acheter neuve pour pas beaucoup plus cher. Ça fait deux bonnes raisons de ne pas la prendre. Ça n'a pas changé comme hier. Du côté des légendes, on a une nouvelle voiture. Tout d'abord, nous avons la Mazda 787 B1991 qui est en stock limité à 2 millions de crédits. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Surtout que le prix est à la hausse. Si vous pouvez vous permettre de dépenser 2 millions de crédits, que ce soit aujourd'hui ou demain, n'hésitez absolument pas à la prendre. Et enfin, la Jaguar D-Type 1954 qui vient d'arriver en stock à 6 millions de crédits. Une voiture mythique qui a été produite à 75 exemplaires dans le monde. C'est une des premières voitures avec les freins à disque. C'est pour ça qu'elle est très très importante dans l'histoire de l'automobile. Une voiture qui a remporté les 24 heures du Mans également dans son histoire. 6 millions de crédits, c'est très cher. Mais vous avez un petit peu de temps peut-être pour la prendre. De toute façon, vous ne pouvez pas l'avoir autrement quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas si vous avez les crédits à la prendre. On se quitte là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Allez, à plus les gens.